On ira plus vite. La plupart des vols qui arrivent sur Paris ne viennent pas de Bordeaux, de Nice ou de Marseille. Ils arrivent de l'étranger. On est très précis. Oui, la plupart des vols aujourd'hui qui arrivent sur Roissy ou Orly, et là nous ne parlons que des vols intérieurs. En sachant que ça existe déjà, des vols qui ont été supprimés. On pense à Bruxelles-Amsterdam par exemple. Et ce qui est vrai, c'est que franchement, avec le train, Bruxelles-Amsterdam, je ne me souviens plus, je crois que c'est une heure et demie. C'est une heure et demie. On peut penser que pour répondre aux objectifs écologiques dont on parlait en début d'émission, il y a des mesures fortes à prendre. J'entends l'argument de liberté et le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdictions. On n'a pas toujours un peu l'impression que dès que ça concerne l'écologie, c'est toujours un peu punitif. Non, c'est surtout que, on va peut-être noter quelque chose, c'est que quand il s'agit d'aller prendre une taxe à celles et ceux qui sont obligés de se déplacer pour leur boulot et de prendre la voiture et qui gagnent 1300 euros, ça, on est en capacité de le faire. Là, on a proposé aussi, par exemple, une taxe sur le kérosène. Refusé. On propose de supprimer des vols dont on peut penser que le Paris-Bordeaux ou le Paris-Marseille, ils sont essentiellement utilisés, non pas par des gens qui partent en vacances, mais par des gens qui bossent et des gens qui bossent qui sont plutôt des classes supérieures aisées. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, j'en suis certain, mais en tout cas, à chaque fois qu'il faut toucher à ça, on n'y touche pas. Et quand il faut toucher aux poches des plus défavorisés, ça va vite et ça se fait aisément. J'ai des chiffres, je complète simplement vos propos. Selon la Direction Générale de l'Aviation Civile, les classes supérieures représentent 50% des passagers, alors qu'elles ne représentent que 28% de la population totale. A l'inverse, seuls 2% des passagers en avion sont ouvriers, alors qu'ils représentent 12% de la population. Mais la question qui est... Pourtant, sur un Paris-Marseille, aujourd'hui, ça coûte moins cher de prendre l'avion qu'une frappe. Mais c'est ça la question. C'est ça le problème, c'est que tant que la SNCF facture un Paris-Marseille à 200 euros l'aller-retour, l'avion continuera à exister. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on s'est battu contre la privatisation de la SNCF l'année dernière. On peut ne pas être d'accord, mais noter la cohérence. Cette cohérence, c'est le développement du rail. C'est pareil quand aujourd'hui, on voit que le train de marchandises Perpignan-Ringis veut être supprimé, le fret, pour mettre 25 000 camions sur les routes. Tout ça, on voit bien à quel point ça représente des reculs en termes écologiques. Donc, il faut bien faire des avancées et on se rend compte que l'avion est un problème du point de vue écologique, que son développement sans cesse, sans arrêt, n'est plus possible. Donc, il faut prendre des mesures fortes. Et moi, je crois que commencer par des lignes où, franchement, Paris-Bordeaux, vous avez raison, je ne vois pas pourquoi prendre l'avion. Donc, on ne limite pas une liberté de se déplacer. On dit juste, il y a un moment, ce n'est plus possible parce qu'on est en train de détruire la planète. Voilà, on n'empêche pas les gens d'aller à Bordeaux. Didier Pourquerie, est-ce que vous pensez que la SNCS...